Je veux que tu entendes quelque chose. Il y a autre chose? C'est une très belle chanson. Je ne suis pas humeur à écouter cette chanson. Elle est écrite par un jeune compositeur, oncle Max, un de mes amis. Oui. Amateur aussi, ma whisky, cette garçon. Écoute ça seulement. Je me bois pour le goûter Sur vos genoux, buvant du thé Nous, rien que nous Et vous, pour moi, tout seul Personne que nous Nous deux seuls, rien que nous Sans amis, sans famille Alors que le feu brille C'est fini, plus personne Nous couperons le téléphone Le petit jour me surprendra Vous faisant cuire du chocolat Ce jour, la corde Les autres jours, toujours Nous vendrons une heure d'avis Pour moi, un dame Et pour vous, une fille Quelle jolie fille Que la vie De famille Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est très joli, mais j'en ai assez boire du thé Au dîner, j'en boire six au coup Détends-toi bien gentiment Je vais te préparer une bonne boisson Sans détendre, qu'elle dit Quand tu m'entendras chanter cette chanson En robe à crinoline Sous une ombrelle en dentelle Tu vas encore faire déguisement Ça va coûter combien Ces costumes comme ça ? Seulement 25 000 dollars Oh, je vais y crier Ne bouge pas Oh, je ne peux pas Je veux placer de l'argent Dans la revue de Larry, oncle Max Ah, la revue de Larry, c'est différent J'ai croyé... quoi ? Mais je jouerai le rôle principal Mais pour 25 000 dollars, tu peux jouer revue toute seule Entièrement Tout ce qui te reste à faire, c'est de vendre quelques valeurs Ça, c'est plus possible, plus possible, plus qu'impossible Il ne faut plus dépenser C'est pas une dépense, oncle Max, c'est un placement 25 000 dollars, c'est une goutte d'eau dans un baquet Il n'y a plus baquet actuellement Non, non, je ne veux plus parler avec toi toute cette affaire Mais il le faudra bien, puisque moi j'ai déjà répondu oui Très grand malheur, c'est que tout le monde, ils disent oui Si tout le monde, ils disent non, banque, elles ont encore coffre-offre plein Qu'est-ce que tu me racontes là ? Assieds-toi, assieds-toi Si tu veux dire non à tout le monde pendant 24 heures 100 000 dollars au moins, tu économises à moi Ne peux-tu pas parler clairement ? Comment je n'ai pas bien parlé ? 100 000 dollars, tu gagnes ceux qui disent non pendant 24 heures Tu le penses vraiment ? Moi quand je n'ai pas pensé, moi je n'ai pas disé Oncle Max, je te fais un pari Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça pari ? Pour une somme de 100 000 dollars, je consens à dire non à tout pendant 24 heures Ah, ce n'est pas ridicule, moi je répète ce que Ernie m'a dit Et je te fais un arrangement J'aime pas être arrangé, je ne suis pas intéressé Nous sommes samedi, il est 10 heures Pendant 48 heures, je consens à dire non à tout le monde Et tu me verseras comme prime forfaitaire 25 000 dollars Quand moi j'ouvre le bouche, toi tu profites et immédiatement tu mets pied dedans Mais tu viens d'avouer que tu dis toujours ce que tu penses C'était une parole d'ivrogne ? Là c'est pas question Comment moi je sais si tu dis oui ou non ? Hein ? Oncle Max, depuis ma plus tendre enfance Nous avons toujours joué frangé tous les deux, ce n'est pas vrai ? Tu douterais de moi ? Non, je doute pas Mais là c'est argent Alors remettons-nous en à une troisième personne, c'est d'accord ? Pauline ?